Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, bienvenue sur Born. Nous sommes de retour pour une vidéo extraordinaire. J'ai découvert des choses que j'ai envie de vous faire découvrir aussi. Mes frères et sœurs, vraiment ce que j'ai entendu ici c'est vrai, c'est que c'est très grave, vraiment très grave. Et si les gens planifient la fin du monde ? Et si les gens planifient la fin du monde en secret, vraiment ça risque de vous étonner. Ce que nous allons donner risque grave de vous étonner. Soyez prêts. Nous allons commencer à écouter ça et après je vais vous faire écouter autre chose. Je vais écouter d'abord très attentivement cet extrait. Nous sommes ici pour discuter de la fin du monde. Mesdames et messieurs, l'apocalypse est imminente. Nous sommes menacés par des maladies incurables. Des groupes fondamentalistes qui ont duré de nous exterminer. Des puissances nucléaires qui ont échappé à notre contrôle. Et même si nous réussissions à éliminer ces dangers considérables, nous devrions affronter des menaces encore plus inévitables. Le réchauffement climatique fera fondre la calotte glaciaire d'ici 80 ans. inondant 90% de la superficie terrestre habitable. D'ici 50 ans, la production alimentaire ne suffira plus à nourrir la population en croissance exponentielle, ce qui entraînera la famine et la guerre. Ce ne sont pas des spéculations, ce sont des faits. Vous l'avez entendu ça ? D'une manière ou d'une autre, notre monde sera bientôt anéanti. Il dit que d'une manière ou d'une autre, notre monde sera bientôt anéanti. Maintenant, reste à savoir si nous disparaîtrons avec lui. Et les gars se pourront dire, est-ce qu'ils vont disparaître avec le monde ? Est-ce que ces gens-là, qui sont riches, qui sont des élites, est-ce que ces gens qui sont, ça c'est plus des gens que nous tous là ? Ils se pourront dire ça, mais est-ce qu'eux, ils vont disparaître avec nous ? Qu'est-ce que vous suggérez ? Je suggère que nous provoquions la fin du monde. Et la seule solution qu'il lui a trouvé, c'est de provoquer la fin du monde. C'est-à-dire que des gens vont réfléchir sur comment créer un chaos au niveau mondial. Mais à nos conditions, une fin du monde très bien planifiée, dont l'effet serait de libérer la planète de sa population en laissant ses infrastructures et ses ressources intactes. Et il dit qu'on ne va pas détruire les ressources de cette terre, va plutôt nous débarrasser des humains. Un événement semblable s'est déjà produit, et ce fut au succès. Le groupe d'élus échappe pas à la catastrophe. Pas à bord d'une arche, comme dans le livre de la Genèse, mais plutôt sous terre, en sûreté. Il dit que dans le livre de Genèse, on a découvert comment tu as détruit la terre avec l'eau. Il dit qu'eux n'ont pas le pouvoir de le faire, mais ils ont le pouvoir de... Et en fait, ils disent qu'eux n'ont pas le pouvoir d'avoir une arche de Noé. Vous voyez le bateau de Noé, la arche. Ils disent qu'eux n'ont pas le pouvoir d'avoir une arche, mais ils vont laisser cacher sous terre. Et quand ce sera terminé, nous remonterons à la surface d'une planète purifiée, une planète que nous pourrons reconstruire à notre image. Et voici ce qu'ils comptent faire. Mais en utilisant quoi? Quelles choses? Quels moyens de destruction? Moins-ils utiliser l'eau? C'est pas possible, mais quoi? Comment comptez-vous accomplir cet exploit? La clé de notre salut se trouve déjà entre nos mains. Et cette solution, c'est le virus T. Et la solution se trouvera déjà entre nos mains. Et il nous dit clairement que cette solution, c'est un virus. Nous sommes ici pour discuter de la fin du monde. Vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez bien entendu ça? Ils disent que le monde est en train de partir tout droit vers sa destruction. Pour cela, il va falloir trouver une solution rapide avant que le pire n'arrive. Le truc, c'est est-ce que nous les riches, on meurt avec le pauvre? Ou bien on se sauve la peau et une fois qu'eux sont détruits après la catastrophe que nous allons créer, nous allons quitter le monde souterrain et revenir à la surface pour gérer le monde à notre guise. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous vous en rendez-vous compte? Du coup, ils sont assis, ils pensent, ils réfléchissent sur comment ils vont faire afin que ça puisse se passer comme ils pensent. Et ils pensent avoir trouvé la solution dans la Bible. Est-ce que vous vous en rendez-vous compte? Et après, qu'est-ce que se passe-t-il? On parle de la création du nouvel ordre mondial, des nouvelles décisions. Vous vous en rendez-vous compte? Dans un chat. On ira ensemble vers le nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Vous avez entendu ça? Il est temps de travailler ensemble à l'avènement d'un nouvel ordre mondial, à l'avènement d'un nouvel ordre mondial. Vous avez entendu ça? Du coup, ils se disent, ok, puisque c'est ainsi, nous allons créer une nouvelle décision. Une décision qui va impacter le monde entier et tous ses présidents. Personne ne va s'y opposer. Parce que celui qui va essayer de s'y opposer, c'est qui va dire bonjour à la mort. Quelqu'un qui va essayer de s'y opposer, il va dire bonjour à la souffrance. Parce que nous allons combattre cette personne. D'une manière que cette personne n'aura pas d'autre choix que de coopérer. Vous voyez un peu ce qui se passe au Mali. Vous voyez ce qui se passe au Mali. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais les choses sont déjà là. Les réalités sont déjà là. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont lieu sur notre dos. Beaucoup de choses qui ont lieu sur notre dos. Des choses qui se passent et les gens ne s'en rendent pas compte. Quand un tel problème arrive dans un tel pays africain, les autres pays africains sont tranquilles. Parce qu'ils se disent que ça n'a pas commencé chez eux. Les décisions et les soutenir et les soutenir. Et ils sont tranquilles. Mais ce qu'est-ce qui s'est passé et que j'ai écouté m'amène vraiment à beaucoup réfléchir. Et voici ce qui est ressenti d'un document qu'a reçu un monsieur sur le plan de tous ces gouvernants sataniques. Écoutez. Nous mettrons en place un système monétaire qui les fera prisonniers pour toujours. Il dit que les gens veulent créer un nouveau système monétaire qui va maintenir les gens du monétier prisonnier. Et qui mettra leurs enfants en faute et en dette. Nous concentrerons leur attention sur l'argent et les biens matériels. Afin que beaucoup ne se connectent jamais à leur moi intérieur. Nous utiliserons des métaux mous, des accélérateurs de vieillissement et des tranquillisants dans les aliments et l'eau et aussi dans l'air. Les métaux les mèneront à ce qu'ils perdent leur intelligence. Il s'agit donc de l'aluminium, du cuivre, etc. à travers les chemtrails. Nous promettons de trouver un antidote dans nos nombreux domaines et nous les nourrirons avec plus de poison. Les toxines seront absorbées par leur peau et leur bouche, détruisant leur cerveau et leur système reproducteur. Les toxines seront cachées dans tout ce qui les entoure, dans ce qu'ils boivent, mangent, respirent et portent. Donc même l'eau de robinet serait un problème. Avec des images amusantes et des musiques, on leur apprendra que les poisons sont bons. Lorsque les femmes accoucheront, nous injecterons des toxines dans le sang de leurs enfants et nous les convaincrons que c'est pour les aider. Et nous les convaincons que c'est pour les aider. Et nous les convaincons que c'est pour les aider. Alors que la réalité n'est pas ça. Comment les gens font pour convaincre la masse que c'est pour les aider ? C'est en faisant diffuser les informations de 4 sur 4, passer par la télévision sur les réseaux sociaux un peu partout, afin que les gens puissent comprendre ce que c'est une bonne chose. Ça s'est déjà passé. On commencera le plus tôt possible quand leurs cerveaux seront encore jeunes. Nous prendrons leurs enfants avec ce qu'ils aiment, le sucré. Quand leur capacité d'apprendre aura été réduite, nous créerons des médicaments qui les rendront encore plus malades et qui causeront d'autres maladies. Nous avons tout dit ça, créer des médicaments pour eux, ils sont encore plus malades. Pour lesquels nous créerons encore plus de médicaments. Nous utiliserons notre pouvoir pour les rendre dociles et faibles. Ils grandiront en étant déprimés, lents et en surpoids. Nous les distrairons avec l'impudicité, les plaisirs et les jeux. Nous allons les distraire avec l'impudicité, les plaisirs et les jeux. Nous allons commencer à parler du sexe et du sexe et du sexe. Alors que c'est pour distraire la masse, distraire les gens. Vous avez entendu ça ? Ils feront ce que nous leur dirons. S'ils s'opposent, nous trouverons des moyens d'utiliser dans leur vie des technologies qui changent la conscience. Même trouver des technologies qui changent la conscience afin de combattre ceux qui vont essayer de s'y opposer. Nous utiliserons la peur comme notre arme. Nous construirons leur gouvernement en établissant des animosités en leur sein. Nous aurons les deux côtés. Ils feront le travail pour nous et nous prosterrons grâce à leurs dettes et leurs dures labeurs. Nous nous allons travailler dessus et vous allez en profiter. Si ça nous plait, nous les ferons s'entretuer. Si ça nous plait, nous les ferons s'entretuer. Il y a eu des gens qui complotent pour diviser pour réunir, diviser pour réunir, diviser pour réunir. Et c'est écrit dans leur livre. Comment ils vont faire ? Ils sont en cadre, ils sont prêts, ils ont lancé la machine. Nous contrôlerons tous leurs aspects de leur vie et leur dirons quoi et comment penser. Ils seront occupés à s'entretuer. On ira ensemble. Vous n'avez pas entendu ça ? Vous n'avez pas entendu tout ça ? Et si les gens préparaient la fin du monde ? Et s'ils planifiaient la fin du monde déjà ? Ce que j'ai entendu, que je veux vous faire découvrir, c'est vraiment grave. C'est vraiment très, 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 très grave. C'est vraiment grave. On a l'impression que nous sommes face à des gens pour céder. Lorsqu'on entend que le monde est dirigé par des gens pour céder. Lorsqu'on entend que le monde est dirigé par des gens pour céder par des gens pour céder par des gens pour céder. Parce que si vous restez tranquillement chez vous, la guerre va sauter, ça va venir juste pour votre visite. C'est comme ça, ça commence. Ce monde n'est pas un bon monde. Ce n'est vraiment pas un monde. Dieu dit que nous sommes dans ce monde. Mais nous n'appartenons pas à ce monde. Il y a vraiment des choses qui se passent. Et regardez les cons. Ça, ce sont des idées démoniaques. Ça, ce sont plein d'objectifs des démons. C'est-à-dire, ce sont ces gens qui sont des satanistes, se sont réunis dans un endroit bizarre pour comploter contre nous. Et ils ont réfléchi sur comment faire pour nous détruire. À ce moment-là, quand ils ont même réfléchi sur ça, ils ont bien réfléchi. Et après avoir fini tout ça, ils ont écrit toutes ces choses dans des livres. Et puis, ils se les partagent. Celui qui vient d'être dans la courbe, il lit, il lit ce livre, il prend note, il rentre en contact avec toutes les informations et tout ça. Et c'est ce que j'ai envie de vous faire découvrir. Mes frères et sœurs, je vais encore vous faire écouter ça. OK? Sans interruption. Vous allez écouter la chose du début jusqu'à la fin. C'est parti. On ira ensemble pour ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Il est temps de travailler ensemble à l'avènement d'un nouvel ordre mondial, à l'avènement d'un nouvel ordre mondial. Nous mettrons en place un système monétaire qui les fera prisonniers pour toujours et qui mettra leurs enfants en faute et en dette. Nous concentrerons leur attention sur l'argent et les biens matériels, afin que beaucoup ne se connectent jamais à leur moi intérieur. Nous utiliserons des métaux mous, des accélérateurs de vieillissement et des tranquillisants dans les aliments et l'eau et aussi dans l'air. Les métaux les mèneront à ce qu'ils perdent leur intelligence. Il s'agit donc de l'aluminium, du cuivre, etc. à travers les chemtrails. Nous promettons de trouver un antidote dans nos nombreux domaines et nous les nourrirons avec plus de poison. Les toxines seront absorbées par leur peau et leur bouche, détruisant leur cerveau et leur système reproducteur. Les toxines seront cachées dans tout ce qui les entoure, dans ce qu'ils boivent, mangent, respirent et portent. Avec des images amusantes et des musiques, on leur apprendra que les poisons sont bons. Lorsque les femmes accoucheront, nous injecterons des toxines dans le sang de leurs enfants et nous les convaincrons que c'est pour les aider. On commencera le plus tôt possible quand leurs cerveaux seront encore jeunes. Nous prendrons leurs enfants avec ce qu'ils aiment, le sucré. Quand leur capacité d'apprendre aura été réduite, nous créerons des médicaments qui les rendront encore plus malades et qui causeront d'autres maladies, pour lesquelles nous créerons encore plus de médicaments. Nous utiliserons notre pouvoir pour les rendre dociles et faibles. Ils grandiront en étant déprimés, lents et en surpoids. Nous les distrairons avec l'impudicité, les plaisirs et les jeux. Ils feront ce que nous leur dirons. S'ils s'opposent, nous trouverons des moyens d'utiliser dans leur vie des technologies qui changent la conscience. Nous utiliserons la peur comme notre arme. Nous construirons leur gouvernement en établissant des animosités en leur sein. Nous aurons les deux côtés. Ils feront le travail pour nous et nous prospérerons grâce à leurs dettes et leurs dures labeurs. Si ça nous plait, nous les ferons s'entretuer. Nous contrôlerons tous leurs aspects de leur vie et leur dirons quoi et comment penser. Ils seront occupés à s'entretuer. On ira ensemble pour ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer.